... Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cet atelier, on va voir comment récupérer les reflets, le reflet de l'environnement pour réaliser, pour le poser sur nos personnages 3D pour qu'il y ait encore plus de réalisme dans nos incrustations. Donc un mirror ball, c'est ce qui va vous permettre de renvoyer des reflets sur votre personnage à l'endroit où vous êtes. Alors moi je suis en Guyane amazonienne ici, avec ce fond qui est assez beau et on va utiliser un appareil photo parce que j'utilise ma caméra ici pour me filmer. Donc un appareil photo, si vous avez un appareil photo avec un grand zoom, c'est parfait, sinon vous allez devoir zoomer avec votre appareil ou de façon numérique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer cet objet, donc le mirror ball, on va le placer exactement à l'endroit où on veut voir apparaître notre personnage ou notre objet en 3D. Donc là je vais le poser assez loin. Par exemple ici. Et je vais prendre une photo du plus loin que je peux pour pas qu'on me voit trop dans le reflet. Alors là je ne suis pas habillé en noir, mais je vous conseille de vous habiller en noir pour faire cette chose là, puisque ça vous permettra de vous camoufler dans le décor et pas qu'on vous voit. Donc le noir ou le gris, des couleurs très, voilà, qui vont passer incognito. Je prends la photo donc et je vous montre. Pour l'appareil photo, réglez le minimum d'iso, puisque vous allez devoir, alors si vous n'avez pas un super zoom, vous allez devoir couper dans votre image et vous allez vous retrouver avec un mirror ball très, très petit encadré. Je vais prendre maintenant la photo ou la vidéo qui va servir de support pour notre incrustation. On enlève la mirror ball. Et voilà, on n'a plus qu'à prendre une photo assez neutre et on a terminé. on pourra incruster un personnage ou faire juste un test avec un cube. On verra ça tout de suite. Alors ce qui nous intéresse particulièrement, nous, c'est ici, c'est le reflet. Donc on a récupéré le reflet et comme vous le voyez ici dans l'œil de notre synocératops, ici, on a l'œil qui reflète, en fait qui reflète le ciel. J'ai une boule déformée pour qu'on voit bien les déformations. Et vous voyez que si je dépose ma boule ici, eh bien elle reflète le ciel et vous voyez que ça se déforme par rapport à l'endroit où je la pose. Là, on reflète plus les cailloux qui étaient au niveau du sol. Alors j'ai un blend tout neuf et on va voir comment récupérer d'abord la photo. Alors nous voilà dans Gimp avec la photo qu'on avait pris tout à l'heure et on va uniquement récupérer notre Mirror Ball. Alors elle n'est pas totalement ronde. Néanmoins, nous, on va faire avec le bouton Shift maintenu, on va faire un carré tout autour de notre Mirror Ball. Et on maintient Shift pour faire le carré pour qu'il soit bien homothétique. Voilà, on fait un clic droit et on va dans Calque et on fait Renier selon la sélection et on fait une sauvegarde. Maintenant, on va ouvrir Blender. Et on va ajouter ici un Mesh UV Sphère pour que vous voyez les réflexions plus facilement. Et on va déjà définir notre UV Sphère ici comme matériau. On va lui baisser le Rougness pour qu'on voit les reflets de l'environnement ici. C'est un environnement que Blender nous donne par défaut. On peut le changer ici. On va paramétrer ce matériel pour qu'on voit bien l'environnement. Voilà, comme ça. Et on va également, on sélectionne le cube, puis Shift-clique la bulle et on fait Ctrl-L pour envoyer ce matériel également sur ce cube. Donc, vous voyez, voilà, ça donne ça. On a des objets qui réfléchissent l'environnement. Si maintenant, on est en mode rendu, par contre, on n'a pas d'environnement et ce sera beaucoup moins joli. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans Word ici. A, touche point pour faire réapparaître nos nodes. Et ici, on va ajouter Shift-A. On va faire une entrée, Input. Et on va faire une entrée de Shader Environnement Texture. Open. Et on va chercher dans notre dossier le Mirror Ball qu'on vient juste de détourer. On le relie. Par défaut, il va se mettre directement ici dans notre environnement. Vous voyez que la qualité, elle est vraiment très basse. Donc, ce n'est pas une HDRI. Néanmoins, vous voyez que là, on est en mode rendu. Et on a récupéré ici les reflets. Si vous voulez, par exemple, ici, qu'on ne voit pas cette déformation et qu'on... Je vais faire un S7, là. Si vous voyez que... Vous voyez les déformations qu'on a lorsqu'on fait pivoter notre objet. Comme dans la réalité. Mais si vous voyez que c'est mal aligné, eh bien, on peut ajouter... Alors, dans Édition, Préférences, vous devez avoir activé NodeWangler. Donc, j'écris Node ici dans les add-ons, Node, et j'active NodeWangler. Maintenant, avec Image ici, sélectionner, on fait CTRL-T et on va avoir le Mapping et le Node ici, Texture Coordinate. Alors, Texture Coordinate, par défaut, c'est Générer. Et là, on peut faire une petite rotation ou déplacer ici notre map. Donc là, je vais faire sur les X un déplacement et sur les Y, ici, on va pouvoir changer un petit peu. Pareil ici, on peut faire une petite rotation X. Voilà. Et donc là, on a les reflets de l'environnement. Si vous faites le rendu maintenant, comme ça, eh bien, on a notre bulle avec l'environnement. Si vous voulez maintenant incruster une photo derrière et ne pas avoir le faux fond, avec le Mirror Ball qui est de très mauvaise qualité, eh bien, vous faites, vous allez dans, ici, Render Engine, vous allez dans Film et vous décochez et vous cochez plutôt transparent. Et voilà. Donc là, c'était la petite technique qui permet de récupérer avec un objet réfléchissant, ça peut être aussi l'arrière d'une louche, votre, ici, votre reflet. Alors, on va changer ici, par exemple, la couleur et on aura quelque chose de plus... Voilà. Le métallique, on va l'augmenter un peu. Et voilà. Si vous y ajoutez, en plus, en compositing, la photo du fond, eh bien, vous aurez votre Sinocératops qui sera parfaitement incrusté sur le sol avec surtout les reflets de l'environnement qui se voient ici au niveau de l'œil. Et si vous n'aviez pas mis ces reflets, eh bien, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne parce que la différence, elle est assez flagrante. Ici, on va se mettre là, on va zoomer sur l'œil et je vais enlever ici le map color, ici, qui sert d'environnement. Et voilà. Donc là, il n'y a pas de réflexion map. Alors, on peut mettre un fond d'une jolie couleur et autre. Hop, c'est plutôt comme ça. Et ici, vous avez un environnement et là, vous avez toute la différence qui se voit dans le reflet de l'œil mais aussi dans le reflet du personnage lui-même. Regardez ici. Vous voyez la couleur ici. On n'a pas du tout cette espèce d'ombre d'arbre. On ne ressent pas la forêt au-dessus de lui. Et là, bam, là, c'est parfait. Voilà. Alors là, bien sûr, dans la vue 3D, on peut l'afficher également. On est sur Eevee. Et vous voyez que... Voilà. Alors, le prochain atelier, ça va être justement comment faire cette ombre ici en fake, donc shadow caster, shadow catcher. et on verra également comment faire le compositing sur une photo comme ici, donc, sur notre photo de fond. Voilà. J'espère que cet atelier vous a plu et à la prochaine pour le prochain atelier. Ciao et bon blais à tous. Sous-titrage